Oh, non. C'est bon, ils t'ont entendu. Écoute, honnêtement, tu chantes... Oui, je chante mal. Mal, je dirais pas ça. Je dirais, mal, c'est faible, quoi. Oh, putain. Par contre, t'as de la chance que j'ai passé où tu rentres. Parce que tu rentres cinq fois plus fort que moi. Attends, attends. Nico, il faut que t'en fasses une vidéo TikTok, quand elle chante. Ça va percer. Oui, j'ai fait de tout. J'ai tombé à ça, mon père. C'est bien beau de rêver. Putain, y'a mon messenger qui bug à mort. Va voir, va voir. Tu sais qu'on peut te prendre en vidéo ce soir, quand tu dors. Je crois qu'il va me chercher à boire. Il y a pas qu'à bouffer, parce que vous avez donné la balle. On est passé à 3003 abonnés. C'est pas cher de bouffant. Alors, déjà, faut trouver un local. Il faut acheter une baignoire. Combien ça coûte d'ouvrir un salon de toilettage en France ? Après, c'est tout ce qu'il y a derrière. Il dort dans son lit, mais dans notre chambre. Alors, t'as eu ta réponse ? Tu vas voir quand ma cuisine n'a pas sera les frontières. Crois en tes rêves, mon père. Crois en tes rêves. Et t'as quel âge ? 21. Tu crois pas en tes rêves, tu les réaliseras jamais. Crois-y, tu les réaliseras. Oh putain, si je devais croire à tous mes rêves. Pour l'instant, y'en a aucun qui s'est réalisé. Si t'as eu ton brin charmant. J'ai jamais cru à ça, en fait. Pourtant, tu l'as eu. Non. Je suis quoi alors, si je suis pas ton brin charmant ? T'es juste mon gars. Mais t'es pas un brin charmant non plus. Si. Non. Merci, Andrea, pour la rose. J'étais chargé mal d'eau à 3h du matin. Il est pas 3h du matin, il était 23h quand même. Tu me l'as ramené. Ok, j'ai vu le temps. Oui, voilà. Aïe. Mais personne ne saura. Donc, je vais quand même dire que c'est 3h du matin. Bah non, parce que tout le monde sait qu'il est minuit. Mais sur TikTok, demain personne ne saura ? On sait. Oh, il y a Kaspir. Sur Netflix, aïeux. Le fantôme. T'inquiète, on se débrouille. Très bien. Très, très bien. Ouais. Et Nagato est loin d'être top 2. Loin. Très loin. Très, très, très loin. Je dirais Naruto en top 1. Mais vu qu'il a perdu tout son pouvoir dans le dernier épisode de Boruto. Je le mettrai en top 2. Boruto en top 1. Nagato en top 3. Et encore à la limite. Je mettrai la femme qui a eu le Kuruma avant Kuchina après et Kuchina encore après. Voilà. Karine ne fait pas partie du top. Parce qu'on parle de puissance et non d'efficacité. Karine est efficace, mais pas puissante. Elle est efficace parce qu'elle peut te rendre ta santé et tout. Elle est efficace, mais elle n'est pas puissante. J'allais dire Tsunade est efficace, mais pas puissante. Mais si elle est surpuissante, elle est efficace. J'ai une petite question comme ça qui m'est rentrée dans la tête. Pourquoi Kuchina a eu Kyuubi ? Pourquoi ? Il y avait plein d'autres Uzumaki. Pourquoi Kuchina ? Pourquoi je veux dire Kuchina ? Ils auraient pu prendre Nagato, Karine. Bon, même si je pense qu'ils n'étaient pas encore nés. Mais ils auraient pu prendre ceux-là. Ils ont bien des parents, eux. Ils auraient pu prendre ceux-là. Pourquoi ils ont pris Kuchina ? Pourquoi Kuchina ? Pourquoi ? Je veux savoir. Ça me trotte dans la tête. Je veux savoir pourquoi Kuchina. Elle n'a pas une force particulière ou quoi que ce soit. Pourquoi ? Pour moi, parce que tout le trajet, en fait, il ne comptait plus dans ma tête. Il n'y avait plus de trajet. Du coup, pour moi, je me suis tordormi chez ma mère. On était le lendemain. Et non, ma mère me dit que j'ai eu un accident. Bref. Les médecins. Bravo. Les médecins de chez moi. C'est vraiment des cons. Littéralement. Parce que j'avais... On ne savait pas encore ce que j'avais. Et j'avais hyper mal à la tête, d'ailleurs. Donc, j'avais peut-être un problème à la tête. Et ils ont tapé trois fois mon putain de poignet. Ils l'ont tapé trois fois dans les murs. En même temps, des ascenseurs. Bref. Je parie que ça vous est déjà arrivé. Du coup, je vais dans mon lit et tout. Et... Genre, moi, je ne voulais pas rester. Genre, pour moi, je ne fais rien. Je voulais me barrer. Mais non, je suis resté. Et là, 100 balles, tu peux avoir un indice. Oui. Tu peux avoir un indice. Pas l'édition que j'ai, mais tu peux avoir un indice. Tu peux peut-être avoir, je ne sais pas, un A20 à la limite. Mais je ne suis pas sûr. 9, je ne suis vraiment pas sûr. Du coup, 9, un S10, ça vaut à peu près 800 euros. Donc, pas du tout de 200. Du coup, je fais cette vidéo tout simplement pour vous dire que... On peut trafiquer les choses et engrainer les choses comme on veut sur les réseaux sociaux. Et littéralement, ça ira toujours dans notre sens. Si je fais une vidéo pour vous dire un truc et que je sais très bien que ce truc existe, mais que ce n'est pas connu, c'est justement que je veux vous commenter et que vous me dites le contraire pour vous prouver à la fin que j'avais raison. Parce que là, le téléphone, j'exagère la chose, mais il ne vaut pas 150 euros. Comme tout le monde me l'a dit, il vaut 400 euros. Par exemple, j'ai trouvé un S9 à 1400 euros. Oui, mais c'est parce que c'est une édition spéciale. Tout simplement. Donc, on peut toujours trouver un téléphone à plus de 1000 euros parce qu'il y aura toujours une édition spéciale pour ce téléphone. Donc, ceux qui m'ont dit que j'ai trafiqué tout simplement la page sur ces discounts, non, je n'ai pas trafiqué. C'est tout simplement que le téléphone, c'est son prix. Il vaut 1400 euros parce que c'est l'édition mauve. Voilà. Du coup, il vaut 1400 euros réellement. Donc, un S9, ça vaut à peu près 600 balles, je pense. J'ai regardé à peu près pour en acheter un Loubna. Bref, ça vaut à peu près 600 balles. Un S10, ça vaut 800 balles. Donc, si on calcule le prix de tous mes téléphones, ça fait 400, 600 ou 800. Je ne sais pas combien il coûte le S10, mais il me semble que c'est 800, donc 1200. Et mon S6, je l'ai acheté d'occasion à 50 balles. Oui, j'ai eu un S6 à 50 balles. Bref, je ne cherche pas à comprendre. De base, il vaut 200 balles. Bref, en gros, j'ai échangé au moins 6 pour une PS3. Bref, la PS3, je l'avais payé 50 balles. Bref, voilà. Du coup, j'ai payé en gros, entre guillemets, moins 6, 50 balles. Mais du coup, parmi tout ça, ça fait que j'ai payé 1200 balles, 1250 euros même, tous mes téléphones. Si on compte l'ancien que j'ai donné à Loubna. Il nous reste combien de jouetons après ? Il nous reste combien de jouetons après ? Il est ici, il est ici. Passe-moi un jouetons vite ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi t'envoies aussi ? Pourquoi ? On a mis des condamnes, on a mis des niquets, lui, le mâtard ! T'as dit quoi ? On a mis des niquets. Qu'est-ce que t'envoies ? Tu as dit quoi, T'envoies ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! J'aime ! Quoi ? Il est là ! Quand il faut qu'on connaît sauf ! Bah ouais, si tu veux ! Et puis, attends, vas-y, qu'il y a un petit peu ! Oh, ça ! C'est comme tu veux, étape du conduit. Là-haut. Ça va ? Ouais. Vas-y ! Sors ! Lui là-bas, là. Allez, va ! Lui là ! Lui là ! Lui là ! C'est parti ! C'est parti ! Ils sont shooting à me ! C'est parti ! Un振ir, un nouveau squad est attacquing nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501